Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blue Révinil pour une toute nouvelle vidéo de présentation achat récent. Aujourd'hui on va s'intéresser à une commande que j'ai passée chez Blue Cats, une commande de 10 films, 10 films pour une cinquantaine d'euros. Donc on va déballer tout ça ensemble après le générique les amis. Allez, c'est parti ! Donc c'est la deuxième commande que je passe chez Blue Cats, la fois dernière c'était la même chose, c'était 10 films pour 50 euros, là j'ai bénéficié aussi d'un petit code de réduction, donc les films sont revenus à 45 euros je crois pour 10 films, donc je trouve ça quand même relativement raisonnable, ça fait 4,50 euros le film. Donc on va déballer ça ensemble tout de suite. C'est toujours très très bien emballer un chiffre de Blue Cats, enfin c'était le cas sur le premier connu, donc on va voir ce que ça donne ici. Pas mal de papier bulles, comme vous pouvez le voir, pour bien protéger les films. C'est vraiment super important, je vais les mettre de côté. Alors, tout est scotché, franchement c'est nickel, rien à dire à ce niveau-là. Les surcouches de papier bulles, ça franchement ça me plaît beaucoup. Alors, premier film de la sélection, j'ai récupéré Man on Fire, film de Tony Scott avec Dazel Washington, que je ne possédais pas dans la collection, donc j'en ai profité, franchement, à un petit prix. Donc un excellent film de Tony Scott, franchement, avec Dazel Washington, dans le rôle principal. Bon, je pense que vous le connaissez celui-ci, il est relativement connu, c'est pas une nouveauté, loin de là. Mais c'est vraiment un très très bon film, très très efficace. J'ai récupéré un film de Sidney Pollack, avec Dustin Hoffman, Tutsi. Film que j'ai vu il y a très longtemps, que je n'ai pas encore eu l'occasion de revoir, je sais qu'ils passent assez régulièrement à la télé, donc ça va être vraiment un plaisir de pouvoir le découvrir, en qualité Blu-ray. Excellent film. Tutsi, que je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, franchement, excellent. J'ai récupéré également, de chez Blue Cats, le canard d'heure, bon c'est marrant, il y a une étiquette FNAC. Peut-être des invendus, certainement, que Blue Cats a récupéré de la FNAC, du coup. Donc le canard d'heure, avec Clint Eastwood et Jeff Bridges. Excellent film, réalisé par Michael Chimino. Et qui l'on doit notamment au voyage au bout de l'enfer. Porte du Paradis. Un excellent réalisateur. Et donc, La Porte du Paradis, de Michael Chimino. Avec Chris Christopherson. Isabelle Huppert. Donc une édition Carlotov. Un film relativement long, 217 minutes. Pas loin des 3h30. Film que je n'ai jamais vu. Ça va être vraiment une découverte pour moi. J'en ai beaucoup entendu parler. Beaucoup cri au chef-d'oeuvre. Je verrai bien, je ferai mon propre avis. Après le visionnage. J'ai récupéré un autre film de Michael Chimino. L'année du dragon. Avec Mickey Rourke. Très connu. Que je n'ai pas vu non plus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Sur cette présentation, les films que vous avez vus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'ai récupéré aussi Hugo Cabret. Un film de Martin Scorsese. Un film vu au cinéma. Que je n'ai pas revu depuis. Donc ça va être l'occasion de pouvoir le redécouvrir. Il m'avait laissé un très très bon souvenir. Comme généralement tous les films de Scorsese. Qui est un excellent réalisateur. Donc voilà pour cette première partie. Alors la deuxième partie. Toujours très très bien emballé. Comme vous pouvez le voir. Alors j'ai récupéré. Le Crypt 2. Bon c'est vraiment pour dire de l'avoir dans la collection. Ce n'est pas une franchise que j'apprécie beaucoup. Je préfère les Rocky. J'ai été un petit peu échaudé par le Crypt 3. Que je trouve vraiment vraiment pas terrible. Donc bon celui-ci était quand même relativement moyen. J'ai beaucoup aimé le premier. De Ryan Gugler. Celui-ci est nettement moins bon. Et le troisième je trouve qu'il est vraiment vraiment pas terrible. En cas de cas pour 4,50€. Ça fera amplement l'affaire. J'ai récupéré. Chucky. Jeux d'enfants. Bon les passionnés de films d'horreur connaissent ce film. De toute façon c'est un classique. Pas besoin de le présenter. Donc ça va être que j'ai vu il y a pas mal de temps. Que je n'ai pas revu depuis. Donc ça aura moins de découvrir. J'espère que ça n'a pas trop vieilli. J'ai bien peur. Mais bon on verra bien. Ça sera l'occasion de le redécouvrir. C'est Chucky. Premier du nom. Un film de Robert Rodriguez. Sin City. Avec un excellent casting. Benicio Del Toro, Bruce Willis, Clive Owen, Jessica Alba, Rosario Danson, Mickey Rourke, Elijah Wood, Josh Arnett, etc. Franchement. Co-réalisé. Avec Quentin Tarantino. Et Frank Miller. Un très bon film. Assez novateur dans la forme pour l'époque. Un film que je n'ai pas revu depuis déjà un petit moment. Donc on verra bien ce que ça revaut. Mais bon j'ai fort emballé. Un premier visionnage. Donc c'est un des meilleurs films de Robert Rodriguez. Pour moi. Avec son Alita. Robert Rodriguez qui a alterné vraiment le très bon et parfois le très mauvais. notamment avec les Spike Kids que je trouve vraiment... Si si, le 2 est un peu moins bon. Même nettement moins bon. Celui-ci c'est... A posséder. Un film de... Yorchos Lantimos. The Lobster. Alors c'est un cinéaste grec qui a réalisé pas mal de très très bons films. dont la favorite. La mise à mort du cerf sacré. Toujours avec Colin Farrell. Qui joue également dans ce film là. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un petit peu un OVNI. C'est un cinéaste un petit peu... A part. On va dire. Cinéma d'auteur. Avec un univers vraiment... Vraiment très particulier. Mais j'adore son cinéma. Franchement. Une petite merveille. Chacun de ses films. Et pour moi... Excellent. Enfin de ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu toute la filmo du réalisateur. Mais j'en ai vu... J'en ai vu 3 oui. Les 3 derniers. Et à chaque fois je me prends une petite claque. Et ce lobster ne fait pas exception à la règle. Franchement c'est excellent. Donc si vous voulez lire un petit peu le synopsis. Une curiosité. Franchement je vous incite à voir ce film. Si vous ne l'avez pas vu. Moi j'ai adoré. Tout simplement. The Lobster. Un film de Coppola. Peggy Souce et Marie-Lacune. Je n'ai jamais vu. Donc ce sera l'occasion de compléter la collection. Du réalisateur. Et Kathleen Turner et Nicolas Cage. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai pris tout simplement pour le réal. Donc on verra bien. Bon n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous avez vu ce film. On dirait ce que vous en pensez. Si c'est un bon choix. Je pense que oui. Mais bon. On verra bien. Au visionnage. De ce Peggy Sou. C'est Marie. Un film de Martin Scorsese. Une nouvelle fois. Main Street. Carvey Guettel et Robert De Niro. Film que je n'ai jamais vu non plus. C'est le tout premier film. Un des tout premiers films de Scorsese. Je ne sais pas si c'est le premier. Je ne sais plus exactement. Mais c'est un des tout tout premiers films de Scorsese. Donc pareil. On verra bien. Bon je pense que ça doit être sympa. Il y a peu de chances que ça soit mauvais. Avec Scorsese. Généralement. Et un film. Enfin. Un film d'Arthur Penn. Que je n'ai jamais vu non plus. Décidément. Little Bill Man. Et Dustin Hoffman. Donc c'est vrai que c'est. Un classique. Une nouvelle fois apparemment. Donc ça sera vraiment une découverte pour moi. De nouveau. Après des petits prix comme ça. C'est vrai que c'est quand même intéressant. 4,50€. 5€ le film. Franchement. Qu'on voit des nouveautés. Parfois 20 balles. Bon après c'est vrai que c'est des sorties. C'est des sorties. Des titres. Des catalogues anciens. Bon effectivement. Si la qualité du film est là. Ça vaut quand même le coup de l'avoir en Blu-ray. Pour 4 ou 5€. Franchement c'est. C'est assez ridicule. On va dire. Je n'aurais pas mis 20€ dans ce film. Si vous voulez. Des prix comme ça. Forcément. C'est beaucoup plus attractif. Et merci pour ce site. D'exister. Après je réussis toujours à me procurer des films d'occasion. Ou via différentes plateformes. De toute façon. Sauf les nouveautés. Parfois qu'on aime acheter à des prix forts. Mais bon. C'est bien aussi qu'on trouve des petits films comme ça. À des prix relativement corrects. Voilà. Bon bah n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi. Si vous avez vu ce film. Le The Big Man. Avec l'excellent Dacine Hoffman. Bon bah écoutez. Ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ce que vous avez pensé de celle-ci. De mes achats. Et puis bah non. On se retrouve très très prochainement. Pour une prochaine vidéo les amis. Allez. À bientôt.